Le PDS et ses alliés vont se battre pour que le gouvernement fixe la période d'inscription pour une durée maximum de 6 mois et appelle d'ores et déjà les militants et les sympathisants ainsi que les citoyens épris de liberté et de transparence à s'inscrire massivement et à faire inscrire tous ceux qui veulent exercer leur devoir de citoyen et à faire modifier toutes les erreurs volontaires sur les cartes d'électeurs. C'est ici et maintenant que les élections se gagnent. C'est pourquoi le comité directeur demande aux responsables et militants au niveau de toutes les instances de mettre en place des comités électoraux dans toutes les communes, de désigner des représentants, non représentants dans toutes les commissions administratives, d'accompagner les populations en les aidant à s'inscrire et à faire face à toute tentative de fraude de quelque forme que ce soit. Le comité directeur constate que la déclaration scandaleuse du ministre chargé des élections Aline Gouindiaï crée une situation politique nouvelle. Lorsque ce ministre déclare que sa tâche principale est de faire élire Macky Sall dès le premier tour, il fait un aveu, un aveu de taille, donc son départ est devenu une exigence fondamentale dans la lutte pour les élections sincères. Le comité directeur, le Front Patriotique pour la Défense de la République, FDR, et l'Initiative pour les élections démocratiques, IED, ainsi que beaucoup de patriotes et des membres de la société civile ont exprimé leur désindignation. Au demeurant, notre parti s'associe à l'appel lancé par l'IED pour un rassemblement pacifique vendredi 9 mars devant le ministère de l'Intérieur pour exiger son départ. Le PDS appelle ses militants et sympathisants à participer massivement à cette manifestation et à se tenir prêts et mobilisés pour des manifestations permanentes jusqu'à son départ et l'installation d'une haute autorité indépendante chargée d'organiser et de superviser les élections.